Tout de suite, magazine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Entretien. Au cours de cette émission, nous allons échanger sur l'apport, l'importance du secteur privé dans l'éducation nationale en RDC. On en parle avec notre invité, M. Gypsy Nyumba Makwala, promoteur d'école et administrateur de la dynamique des promoteurs et enseignants du privé au Congo. M. Gypsy, merci d'être avec nous. Première question de prime abord, nous aimerons savoir quel est l'objectif, ou parlez-nous un peu de cette organisation, la DPEPC. Merci d'abord pour m'avoir ici sur votre plateau. La définition de la DPEPC, c'est une abréviation. Cela veut simplement dire la dynamique de promoteur et enseignant du privé au Congo, la DPEPC en cycle. Donc voilà, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à la thématique, par rapport à l'abréviation. Pourquoi vous avez mis en place cette organisation ? Oui, pour la petite histoire, tout est parti du deuxième confinement que le gouvernement avait mis en place pour lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. Bref, comprenez qu'on est dans un secteur privé, on est habitué d'être au lieu des services pour enseigner. Mais ce fait qu'on pouvait rester à la maison à la longueur du jour et ça nous a amené à une certaine solidarité. On pouvait parler du système éducatif, on pouvait essayer de s'organiser pour voir comment, après Covid, comment est-ce qu'on peut mener nos actions sur terrain de manière à protéger les enfants, protéger les personnels éducatifs. Alors c'est là que tout est parti. On se dit, bon, on est nombré sur l'étendue nationale. Au lieu de vivre de façon éparpillée, on peut vivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de l'union. Quand vous êtes sur terrain, on va vous parler de l'ASECO, c'est-à-dire l'Association des chauffeurs du Congo. Aujourd'hui, même sur le plan gouvernemental, sur le plan politique, je m'excuse, il y a l'union sacrée. Avant qu'on parle de sacrée, il y a le terme de l'union. Pourquoi pas cette union parmi les promoteurs et enseignants du secteur privé ? Dit-on que quand on est seul, on va plus rapidement. Mais quand on est nombré, quand on est une association, on va beaucoup plus loin. Et c'est ainsi qu'ils nous sont dit que non. D'autant plus qu'en Afrique, la solidarité, c'est une valeur. On s'est dit que c'est autant d'être unis, d'être organisés autour de cette structure que nous appelons la dynamique de promoteurs et enseignants du privé au Congo, la DPPC. Et laissez-moi vous dire que les nationales, nous nous retrouvons dans toute la province. Aujourd'hui, vous parlez d'union. Je crois qu'on peut supposer qu'il y a eu des séances de travail, il y a eu des rencontres entre promoteurs. Comment vous décrivez aujourd'hui le système éducatif congolais par rapport au secteur privé, vu du secteur privé ? Merci beaucoup parce que là, je vais juste me limiter à parler du secteur privé, les écoles privées agréées. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord remercier l'État qui nous a octroyé les documents parce que les documents que nous utilisons, quoi qu'on soit privé, ces documents-là nous sont donnés par l'État. Et quand l'État vous donne les documents, c'est un motif de confiance. Et pour moi, c'est une occasion pour d'abord remercier l'État congolais. Mais quand l'État congolais vous donne les documents, c'est pour que vous puissiez, à un certain moment, c'est pour que vous puissiez définir votre mission, pour que vous puissiez aider le même État congolais. Aujourd'hui, l'apport du secteur privé à ce qui concerne le système éducatif, cet apport est vraiment énorme. Vous n'irez pas à un seul espace de notre pays sans pour autant rencontrer une école privée. Les écoles privées ont travaillé de façon à ce que partout où vous irez, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau de la fonction publique, vous trouverez les gens qui viennent des écoles privées agréées. Mais le système éducatif, personne ne s'en ignore qu'il y a de failles. Nous reconnaissons ce que l'État congolais est en train de faire, est en train de fournir comme effort, comme sacrifice, pour sauver l'éducation dans notre pays. Mais je pense que de temps en temps, il faut qu'on parle des réformes. Et notre souci est que quand il y a des réformes, d'autant plus que nous recevons plus d'enfants congolais. Ça, je pense que vous le savez, qu'il y a plus d'écoles privées agréées. Et remarquez, quand l'État congolais aura tendance à nous délaisser parce qu'on est secteur privé, le danger est là. Comme c'est nous qui recevons plus d'enfants, notre souci est que les failles sont là. Parce que je voudrais, même quand on parle du système éducatif, nous devons savoir pourquoi on étudie. On n'étudie pas pour les diplômes. Le diplôme est là pour dire que tel enfant est passé de telle classe vers l'autre classe. Il a été dans telle option, tout ça. Mais on étudie pour être utile à la société. On étudie pour être utile à soi-même. Ce qui fait mal, quelqu'un qui a étudié, et puis il devient chômeur. Il était sous la responsabilité de ses parents. Et le parent continue à les nourrir. Aujourd'hui, avec, excusez-moi, je sais que ce n'est pas ça le thème, avec l'argent que l'État débourse sur le terrain. La gratuité, c'est beaucoup d'argent. Mais remarquez, quand l'enfant termine, mais qu'est-ce qu'il devient d'abord par rapport à lui-même ? Qu'est-ce que cet enfant-là devient par rapport au pays ? Moi, je voudrais avoir un système éducatif qui répond aux attentes du pays. Ce qui fait mal, chaque année, nos institutions supérieures, qu'ils s'assoient à côté privés ou agréés, mais je sais que nous parlons des écoles secondaires, bien sûr, mais quand il y a sur le marché des ingénieurs, mais quand il faut jeter un pont de 5 mètres, de 7 mètres, on fait recours à la main étrangère. Ça coûte à la République. Moi, j'aurais souhaité que nous quittions davantage la théorie, que nous l'encions sur un terrain pragmatique, un terrain pratique, pour que réellement, nous puissions assister à notre cher beau pays. Donc, le système éducatif, à mon avis, à un certain niveau, a des failles que tout le monde connaît. J'aimerais que nous puissions avoir plus de forums, de collègues, de rencontres. Cette fois-ci, de la même manière que quand on devait former le gouvernement de l'Union sacrée, nous avons vu les autorités du pays consulter les personnalités, consulter les gens. Mais comment vous allez consulter les gens et oublier les secteurs privés, alors que c'est nous qui recevons plus d'enfants ? Un pays qui n'a pas un système éducatif ne mérite même pas d'être appelé pays. Nous sommes reconnaissants par rapport à tout ce que le pays est en train de faire, mais en tant que partenaire, qu'on soit ensemble, que nous discutions des failles, que nous n'allons pas peut-être épingler sur ces plateaux, le problème est là. Parce que de temps en temps, avec l'évolution, aujourd'hui, il y a la mondialisation, il y a la modernité, il y a l'évolution. Il a fallu qu'il y ait une révisitation du programme. De temps en temps, il faut qu'il y ait des réformes pour que, finalement, ce que l'enfant apprend à l'école lui soit utile, même quand il termine ses études, et non étudier pour devenir chômeur. C'est comme si le chômage devient un idéal pour lequel on étudie. Donc, on termine, on a beaucoup de diplômes, mais on est incapable de résoudre le vrai problème du pays. Je m'excuse, loin de moi de politiser cet entretien avec vous. Mais à l'Est, nous voyons le sacrifice du président de la République, que j'ai sali en passant. Vous savez que parmi les causes, il y en a plusieurs. Quand un Congolais arrive à recevoir l'arme pour tuer son frère, sa soeur, pourquoi ? Parce qu'on lui a dit qu'on va te donner 5 dollars, on va te donner 10 dollars. Mais dans notre pays, nous avons plus ou moins 80% de terres arabes. Donc, la République, à un certain moment, la terre est encore vierge. Mais si on pouvait imposer à ces coins les notions scientifiques, parce que l'éducation, le système éducatif, résout tout. Quand nous parlons de l'agronomie pour résoudre le problème agricole, c'est déjà la science. Ça fait partie du système éducatif. Vous voyez un peu ? C'est ça notre thématique. Et on peut aider cette jeunesse à être beaucoup plus responsable et à résoudre ses problèmes quotidiens. Vous voyez un peu ? Donc, je pense qu'il y a un vrai problème. Nous devons quitter la théorie pour nous mettre sur un terrain pragmatique, nous mettre sur un terrain pratique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a la dynamique de promoteur en sénat du privé. Nous avons des ateliers de réflexion. Dernièrement, nous avions organisé un atelier à Lubumbashi où nous nous sommes mis ensemble pour étudier la cause de la baisse de l'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement du Congo est au rabais. C'est pratiquement le thème. Il y a des problèmes. Je pense que du CUP, nous aurons d'autres activités ici à Kinshasa, scientifiques, parce que nous ne sommes pas seulement une structure administrative, mais on n'est plus sur terrain. On n'est plus scientifiques. Nous essayons de réfléchir. Donc, nous sommes une assistance scientifique, mais aussi une assistance matérielle, financière, en faveur des écoles privées agrées. À vous entendre, on a l'impression que vous plaignez d'être laissé pour compte, d'être laissé en marge des réformes, des grandes décisions prises par l'État. Mais comment y remédier ? Si, déjà aujourd'hui, vous réclamez qu'il y a une baisse de qualité au niveau de notre système éducatif, pendant que vous êtes les personnes qui gérez, comme vous l'avez si bien dit, un plus grand nombre d'élèves congolais, c'est que la faille aussi, d'un côté, c'est à votre niveau. Moi, je pense qu'en fait, cela constitue les motivations, même pour lesquelles nous avons créé la plateforme. On s'est rendu compte que l'État nous donnait juste les documents, les inspecteurs venaient contrôler, et ça s'arrêtait à ces niveaux-là. Vous venez de les répéter. Nous recevons autour de 60, voire même 70 % d'enfants congolais. Quelle responsabilité ? Donc, à un certain moment, quand on dit que les choses ne marchent pas, on peut stigmatiser les écoles privées. D'autant que c'est par rapport aux statistiques des enfants congolais que nous arrivons à recevoir. Mais que l'État congolais, de la même manière qu'il nous aide à avoir des documents, qu'il nous aide à nous réunir pour des grandes réformes, nous avons des choses à dire. Nous avons des choses à dire. C'est ainsi que nous sommes là pour accompagner le gouvernement. Nous sommes là pour accompagner le ministère de l'EPST. Nous sommes là, nous voulons, heureusement que ça coïncide avec les rémaniements. Nous voulons informer directement les ministres que nous sommes là pour les soutenir. Nous sommes là pour, nous sommes là comme partenaires. Si l'éducation ne marche pas dans notre pays, vous ne pouvez pas vous arrêter seulement à critiquer les autorités. Il faut parler des écoles privées du fait que nous recevons plus d'enfants. Mais c'est une occasion pour moi de dire qu'on nous intègre. Qu'on nous intègre parce que nous avons des choses à dire. Nous pouvons avoir des propositions, mais nous n'avons pas ce pouvoir de décider. On est du secteur privé, bien sûr, des écoles agréées, des écoles privées agréées. Le système qu'on utilise, il est étatique. Pardonnez-moi, le programme que nous utilisons est étatique. C'est le programme que l'EPST, que le ministère de l'EPST nous donne. Alors que nous ne pouvons pas faire autre chose que rester dans la marge de ces programmes-là. Mais où est-ce que ces programmes-là nous amènent ? Il y a des réformes, il y a de bonnes choses là-bas. Mais attention, parce que le monde évolue. Autrefois, l'ordinateur qu'on utilisait, l'histoire nous apprend que ça pouvait être quelque chose qui était immobile. Mais aujourd'hui, avec votre tablette, vous avez des recherches sur place. C'est-à-dire, nous devons nous adapter à l'évolution. Donc, parce qu'aujourd'hui, le monde avance. C'est ainsi que nous déplorons ces clivages, cette barrière entre le secteur étatique et nous, les écoles privées. Vous l'avez dit, parce que vous l'avez remarqué, nous nous sentons un peu isolés. Donc, on n'est pas là pour former une rébellion, mais notre solidarité, notre union, c'est pour qu'on soit entendus. Quand nous serons entendus, il y aura des retombées positives pour l'enfant congolais, pour l'élite de demain. Voilà. Donc, si vous voulez faire du mal à un pays, c'est question de lui voler son système éducatif. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sans pour autant évoquer le système éducatif. Et dans le système éducatif, on trouve 60, voire même 70% des écoles privées. Quelque part, on est un partenaire potentiel important pour que nous puissions accompagner le ministère de l'EPST, mais surtout le président de la République, qui a tant aimé cette jeunesse. Aujourd'hui, entre autres, quand vous demandez un certain accompagnement de la part de l'État, ce n'est pas seulement financier. On vous comprend bien que c'est même dans la révisitation du programme scolaire, dans les réformes qu'il faut lancer pour rédynamiser le secteur, améliorer la qualité des enseignements. Bien sûr. L'accompagnement, nous voulons que ça soit d'abord technique, c'est-à-dire que ça soit pédagogique, que ça soit scientifique. Mais ça, c'est une autre parenthèse intéressante que vous ouvrez, parce que là, ça nous amène sur un terrain de la loi cadre. La loi cadre, quand vous lisez, vous tombez sur la loi cadre de 2014, cette loi cadre n'a pas été édité par une seule école privée à griller. La loi cadre a été, c'est un effort qui émane de l'État congolais. Je sais que notre gouvernement est responsable. Notre gouvernement n'est pas là seulement pour promettre, mais nous voyons des réalisations sur terrain. J'en profite pour saluer le gouvernement, ce bien. Mais quand on parle de la loi cadre, en dehors de cet accompagnement technique, l'accompagnement, je ne sais pas moi, scientifique, pédagogique qu'on peut évoquer, la loi cadre est définie très, très bien. Je crois, à partir des articles, si vous prenez à partir des articles 105 et puis vous montez, vous allez voir que les écoles privées ont le droit d'être subventionnées par l'État congolais. Ce n'est pas nous qui avons dit. Et de temps en temps, nous viendrons vers l'État pour dire que vous nous aviez promis, nous venons juste de manière à ce que nous bénéficions de ce que vous avez donné comme promesse, à voir la réalisation. Mais ce qui nous inquiète, c'est d'abord, parce qu'on peut subventionner et ne rien faire. Un promoteur peut recevoir de l'argent pour ne rien faire. Et nous profitons pour tirer les oreilles de nos collègues de comprendre la responsabilité devant laquelle nous nous trouvons. Si aujourd'hui, les choses ne marchent pas, du fait que c'est nous qui recevons plus d'enfants, quelque part, on est responsable. Et nous avons voulu, nous avons voulu épargner l'État en nous octroyant le moyen nécessaire. C'est-à-dire que tout doit passer d'abord par des réformes. L'enfant qui a étudié, nous voulons que cet enfant-là soit bénéficiaire de pourquoi il a été à l'école, qu'il soit étude d'abord par rapport à lui-même et étude par rapport à la société. Vous ne parlerez plus des enfants de la rie, on ne parlera plus, surtout que la gratuité est là, on ne parlera plus des enfants kuluna qui deviennent aujourd'hui une bombe atomique contre la société. Quelque part, si nous pouvons beaucoup plus réfléchir par rapport aux réformes et aller plus vers des sections techniques qui peuvent faire que même si cet enfant-là ne sait pas aller aux études supérieures, l'enfant sera d'abord utile à lui-même parce qu'avec sa main technique, c'est-à-dire là où nous voyons la même, l'enfant va se suffire à lui-même. Et nous avons des options. Quelqu'un qui fait le scientifique, par exemple A ou B, s'il ne va pas à l'université, il a fait la maths physique, il a fait la BC, mais il deviendra quoi ? Il deviendra quoi ? C'est un chômeur que l'école a formé. Alors que l'école devait quitter ce paramètre. L'école devait être beaucoup plus pragmatique. L'école devait se dire que l'État a besoin de moi pour résoudre le problème du Congolais. Même aujourd'hui, excusez-moi d'aller plus à l'Est parce que ça fait partie de l'actualité. Il y a des militaires qui sont partis là-bas, mais avant de faire quoi que ce soit, il y a une planification. La planification, mais c'est la science. Dans le système éducatif, il est partout. C'est question qu'on puisse nous aider. Nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de pratiques. Qu'il y ait plus de pratiques. Je pense qu'avec plus d'écologues, parce qu'il n'y a pas seulement moi qui ai des idées, les promoteurs sont intelligents. Nous avons les spécialistes de l'ISP qui sont là. Nous avons des professeurs, des enseignants. Nous avons des gens qui sont extrêmement titrés dans notre pays, qui sont capables. Et si de temps en temps on peut se mettre ensemble, je crois qu'on sauvera le système congolais qui, vous connaissez très très bien, a plusieurs faillites, qui a besoin de sa révisitation, qui a besoin de réformes. En attendant cette rencontre entre le secteur privé justement et l'exécutif congolais, qu'est-ce que votre organisation fait entre temps pour remédier à ces quelques failles que vous énumérez ? Nous avons dit ça. Le temps nous manque. On allait peut-être vous montrer les images. C'est-à-dire que nous sommes en train de réfléchir. Mais peu importe ce qu'on peut faire, nous ne pouvons nous arrêter qu'au niveau des propositions. Nous avons eu un atelier, je crois que c'était le 29. Ça a coïncidé avec l'anniversaire, avec la fête de l'enseignement. Pour nous, c'était une occasion pas pour rester à la maison, chercher à boire et manger. Nous nous sommes lancés sur un terrain, au front de la réflexion. Et là, nous avons décelé ce qui était à la base de l'échec, les causes, de l'échec ou du rabaissement du système éducatif. On s'est rendu compte que les écoles privées, donc les responsabilités sont partagées. Entre autres, il y a le parent, il y a les élèves, il y a la conscience, il y a les écoles privées. Mais quelque part, nous pouvons dire tout ce qu'il faut, mais si l'État n'intervient pas celui qui est au sommet, qu'on soit une école privée agréable, ou pas, nous sommes tous gérés par l'État. Et une occasion pour moi d'interpeller l'actuel ministre de l'Épesté, pour que nous avons beaucoup de respect, le professeur Tony Mwaba. Et je sais qu'il laissait, mais c'est juste un rappel, lui dire que nous voulons qu'il soit le ministre et des écoles de l'État, mais aussi des écoles privées agréées. Il est notre ministre, il est notre, c'est lui qui nous gère, nous tous. Je pense que si j'ai vu en lui quoi qu'il n'est pas déjà dans les affaires, c'est une sorte de transition, mais je vois en lui une personne qui collabore, une personne qui a le sens d'écoute. De temps en temps, écouter les écoles privées, improviser des rencontres, je crois que nous allons remédier à cette situation. Et les écoles privées se seront de se plaindre pour dire que non, voilà, on est délaissé pour compte. On ne peut pas seulement s'arrêter à venir inspecter voir ce qu'on fait. Le programme national est là, nous le respectons, mais il y a le problème beaucoup plus important que ça. Il y a le fond, c'est-à-dire des choses qu'il faut revoir. On ne va pas changer tous les programmes. Non, ça c'est piétuner la République. Le programme est bon, mais nous devons nous adapter à l'évolution. On doit s'adapter au progrès. La manière dont vous vous habillez aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que nos parents sont habillés. Vous voyez un peu. Donc nous devons nous adapter au progrès. Donc autrefois, on voyait des choses. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Il y a l'union sacrée, il y a l'union des écoles privées, il y a la dynamique qui vient pour travailler, pour accompagner l'État de la même manière que ceux qui sont, la politique s'apprête pour présenter les résultats. Il faut que nous, les écoles privées agréées, que nous soyons en mesure de présenter aussi les résultats. Excusez-moi, une fois que j'arrive en Afrique du Sud, je trouve parmi mes anciens élèves, il y avait un, il était diplômé chez moi, je le trouve en train de faire des manœuvres d'un petit porteur, en fait l'avion. Mais je dis, mais c'est quoi ça, j'ai rêvé, vous, comment, c'est cet enfant qui était chez moi. Mais ça fait du bien. nous voulons voir l'enfant être une valeur par rapport à ce dont pourquoi il est à l'école. Nous refusons de former les chômeurs, nous refusons de former les gens qui ont été sur le banc de l'école et parce que la personne se trouve devant une sorte d'impasse et la personne devient couloune, la personne devient une bombe contre la République. Voyez un peu. Sinon, à un certain moment, il faut s'arrêter pour dire que ça ne sert à rien. Nous voulons que quand j'ouvre une école, quand l'État me fait confiance dans le document, l'enfant qui est formé, qu'il soit en mesure de résoudre, si pas tous les problèmes congolais, mais du moins le problème qui se trouve devant sa maison. Aujourd'hui, l'État souffre. L'État déverse beaucoup d'argent avec l'éducation sur l'hygiène environnementale. Mais il faut une réforme. Je ne parle pas de l'hygiène. Il faut prendre tout un coup l'environnement que nos amis qui font la médecine, je crois, la santé publique. Comme c'est un problème à l'heure qu'il est là. Les étrangers, quand ils viennent, quand vous allez à Dubaï, vous arrivez la nuit. Mais c'est beau, c'est la nuit. Vous vous dites, mais quand est-ce qu'on vient balayer ? C'est-à-dire, le problème n'est pas seulement le balayage, mais ceux qui sont là-bas ont appris qu'on ne salit pas l'environnement. L'environnement, il faut le considérer comme un être vivant. C'est comme un arbre. Mais ce sont des choses par exemple, nous voilà, écoutez, de le bas âge, l'enfant apprend à respecter l'environnement. Aujourd'hui, combien de jeunes qui ont été à l'école qui font pipi dans la riz au vu de tout ça ? Il ne faut pas dire qu'il est mal éduqué. Quelque part, nous, les écoles, nous avons failli. Il a fallu qu'il y ait quelque chose de fond qui soit vraiment pratique et que l'enfant comprenne que non, ça je peux le faire, ça je ne peux pas le faire. Voilà. C'est ainsi qu'une fois nous avions même écrit qu'on devait revoir la pondération pour les cours de civisme. Vous voyez un pays, les cours de civisme et ça, ça relève de la responsabilité des écoles. Nous avons besoin d'être davantage outillés pour les écoles privées parce que vous avez parlé de cette assistance qui passe seulement sur le plan réforme pédagogique mais aussi sur le plan financier. Un promontaire qui s'ébat, le pauvre, il essaie de s'acheter un petit terrain avec ce frais, il commence à élever le mur, on voit le service des dégérades. Dégérades, ça va sur l'impôt parce que l'Europe s'est construite par l'impôt. Partout où nous allons en Afrique du Sud, c'est l'impôt. Je ne refuse pas. Quand bien même, il faut aussi un débat par rapport à ça parce que nous faisons beaucoup, il faut un débat, on peut se revoir ça, tout ça. Vous allez là-bas, vous dégérades au service de l'État bien sûr pour presque décourager ces promoteurs-là qui fait beaucoup, il y aura des milliers, des milliers, des milliers. Aujourd'hui, nous avons des ministres qui ont étudié dans des écoles privées agréées. Nous avons, et plus tard peut-être qu'on aura un président, je ne sais pas moi, après combien de décennies, peut-être qu'il sera le produit d'une école privée agréée. Donc, je voudrais interpeller le ministre, interpeller le président de la République de pouvoir nous tendre la main. Par le finance, nous refusons d'être ces écoles-là mendiantes, non. Mais ici, il y a un problème des textes parce que c'est l'État qui a écrit sur la subvention. Vous voyez un peu. Et je pense que pas seulement être là pour encaisser l'argent de l'État, mais il faut qu'il y ait l'accompagnement scientifique. C'est ça la beauté d'un pays. Quand on vient, nous voulons, les jours à venir, quand il y a des petits projets d'un pont qu'il faut jeter, qu'on cesse. Je ne suis pas contre le partenariat international ou international, mais nous voulons à un certain moment exporter l'expertise par rapport à notre éducation. Nous voulons un jour qu'on nous dise que tel pays a besoin de savants congolais. Nous avons besoin qu'un jour qu'on dise que nous cherchons des mathématiciens, nous cherchons des ingénieurs congolais. Oui, on exporte le minéré, toutes ces histoires-là, c'est bien, mais est-ce qu'un jour, 80% des terres arabes, est-ce qu'un jour, on ne peut pas exporter nos bananes, par exemple ? Est-ce qu'un jour, on ne peut pas exporter le fruit ? Mais je viens à Lubumbashi, mais tout nous vient de la Zambie. Ça me révolte, ça me fait très très mal. Est-ce que nous ne pouvons pas avec l'agronomie ? Ça, c'est la science. Donc, il faut des collègues, il faut des conférences. C'est ainsi que nous avons besoin de l'appui du ministère pour qu'on y arrive. Et je suis convaincu plus que persuadé qu'on va quand même arriver. Quelle démarche avez-vous déjà entrée et prise pour justement rencontrer le nouveau ministre de l'EPSC, Tony Moba, pour en discuter, pour mettre en place véritablement et concrètement dans la pratique toutes ces réformes, en discuter ? Les démarches sont en cours parce que je suis arrivé depuis avant-hier. La plateforme, elle est nationale. Donc, quand je parle du comité national, l'administrateur général, je ne suis même pas le président de la plateforme, il y a une structure un peu particulière. L'administrateur général que je suis, je vis à Lubumbashi. L'adjoint vit à Kisangani. Le secrétaire général vit ici à Kinshasa. Le secrétaire général adjoint vit à Lubumbashi. Le conseiller vit au Lualaba. Celui qui est chargé de la pédagogie et réformes scientifiques vit à Gemena. Et celui, donc, il y a d'autres qui vivent, ce n'est pas moi, à Kisangani, sur la plateforme, mais ici, les provinces sont d'une main représentée. Donc, on a voulu quelque chose. Hier, je pense que nous avons été récits au secrétariat de l'EPST. Ils étaient étonnés. Ah bon, c'est quel type de plateforme qui prend toute la province au départ déjà là ? Les démarches sont en cours, mais nous n'allons pas faire pression. Je pense que même cette mission, c'est déjà une démarche extrêmement importante d'ailleurs. le temps que peut-être qu'on puisse passer, nous passerons quand même pour déposer. Et peu importe le trajet, si le ministre a besoin de moi dans deux jours, je paierai l'avion, je vais venir, pour qu'on puisse quand même passer. C'est tellement important, c'est plus que l'argent. L'éducation d'un pays, c'est plus que tout. Les armes qui répitent aujourd'hui à l'Est, quelque part, moi à mon avis, l'éducation a une grande responsabilité. Parce que quand on est bien édiqué, on comprend pourquoi on étudie pour son pays. Aujourd'hui, on nous parle de nationalisme plus sur le plan politique. Non, je mérite demain qu'on parle de nationalisme scientifique. Quelqu'un qui étudie pour son pays. Nous lisons des auteurs qui ont contribué dans le monde de la science et ils font la fierté de leur pays. Vous voyez un peu. Donc nous voulons, en dehors de ces gens qu'on connaisse déjà, qu'il y ait des savants, des jeunes savants pour ce grand Congo qui a besoin de tout le monde. Parlez-nous un peu de cette structure. Vous dites qu'elle est représentée sur l'ensemble de la République. Combien on va dire d'écoles vous régroupez dans votre sein ? Oh, en tout cas, parce qu'à l'heure qu'il est là, nous avons deux volets. Il y a le volet administratif, c'est-à-dire là, le Réunion s'est tué en présentiel. Vous voyez déjà des provinces, la grandeur du pays. Donc nous avons aussi un volet purement numérique où nos débats réguliers, le débat scientifique, ça chauffe plus en ligne. Dans les forums, tout ça. À l'heure qu'il est là, nous comptons environ 1 000 écoles à l'heure qu'il est là. Sur l'ensemble de la République. C'est l'ensemble, mais qui ne représente rien, à part la marienne. Vous allez comprendre que la plateforme n'a pas une année, nous sommes encore un peu embryonnaires, mais le travail est là. Parce que c'est qu'on nous a dit hier au ministère, on nous a dit mais oh, vous êtes jeune encore, une jeune plateforme, mais les activités qui sont déjà menées sur terrain, c'est beau, on n'est pas ce genre d'ONG qui sont là avec des documents pour dire qu'on existe, mais nous, nous voulons exister sur terrain. Et ici, j'ai tenté déjà de flasher même ce qui se passe à l'Est. Oui, il y a des connotations politiques, il y a des connotations diplomatiques, il y a des connotations, je ne sais pas moi, économiques, mais pendant, quand il y a crépitement des balles, quand il y a guerre, nos écoles sœurs ne savent pas, les écoles membres à la DPPC ne savent pas fonctionner. Nos promoteurs sont enfermés dans leur maison, les enseignants de même, nous allons accompagner les chefs de l'État. Ça, je rassure, je l'ai dit ici sur votre plateau, je rassure le ministre que nous sommes déjà organisés, l'organisation est arrivée à un niveau très, très avancé, peut-être ça va se faire savoir du super, nous sommes là, d'ailleurs en avance, on va se dire, mais oui, ça sera pour la toute première fois, où les écoles qu'on considérait, j'ai dit comme les écoles qui étaient là pour tendre la main, cherchant de l'argent, mais cette fois-ci, nous viendrons vers le gouvernement pour dire que voilà notre petit apport. Donc, ce que nous cherchons plus, c'est cette collaboration, que les clivages entre l'État et le secteur privé tombent, nous n'en voulons pas, nous voulons cette collaboration parce que le Congo, il est indivisible, il n'y a pas le Congo pour un secteur étatique, aussi un Congo pour un secteur privé, c'est notre Congo à nous tous, nous nous approprions de ça et c'est ainsi que nous sommes obligés de faire quelque chose pour laisser des traces qui soient saliteurs pour l'avenir de notre pays, pour l'élite scientifique de demain. Un dernier message, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, un dernier message à la grande famille éducationnelle. Nous tenons à vous remercier, mais je voudrais que cette initiative puisse s'étendre sur le plan national. Nous n'avons pas cette chaîne dans les Okatanga, on n'en a pas au Lualaba, on n'en a pas à la Tanda. Nous voulons, nous voulons, la RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa, nous devons être fiers de vivre avec nos 26 provinces. Si le président de la République est intervenu à l'Est, c'est parce qu'il sait que partout, ça fait partie du Congo. Nous voulons que cette initiative puisse s'étendre où nous aurons de temps en temps l'occasion de réagir. Et en ce moment-là, le ministre nous suit, le chef de l'État, quoi qu'il peut être en déplacement, il peut être trop pris, mais d'une manière ou d'une autre, il va quand même nous suivre. Donc, je tiens à vous remercier du fond de mon cœur. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Après quelques, deux, trois jours, comme je vous ai dit que c'est national, nous nous rendrons au Congo central. Après le Congo central, nous allons nous rendre au niveau de la grande province de Bandondo pour des missions d'installation. Après, nous irons à l'Oualaba passant par le Bumbachi. Voilà cette grande mission qui m'amène même ici à Kinshasa. Monsieur Gipsi Niumba, Mabkwala, promoteur d'école, je rappelle, et administrateur de la dynamique des promoteurs et enseignants du privé au Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous retenons que nous devons être unis pour une meilleure qualité de l'éducation de nos enfants congolais sur l'ensemble de la République. Il n'y a pas un État étatique, il n'y a pas un État pour le privé. Nous sommes tous un et indivisibles. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et Messieurs, c'est ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. Le rendez-vous est pris au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada